Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage du jour pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 31 octobre 2023, j'espère que vous êtes en joie. Tout à l'heure je ferai une guidance sentimentale avec datation. Voilà, je posterai aussi un tirage pour les membres avec des prédictions sentimentales avec datation. Un peu pareil mais à mon avis ce sera beaucoup plus précis. Toujours beaucoup plus précis pour les membres. Je rappelle aussi à ceux qui ne le savent pas que tous les soirs je fais un tirage sentimental sur un contexte précis, une personne, une situation, sur mon autre chaîne, l'oracle quotidien, si vous ne la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez. Donc bref, voilà. Donc c'est parti, nous sommes le mardi 31 octobre 2023. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Ah là là, c'est quoi ces cartes à l'envers ? Je dois prendre des cartes à l'envers là ? Oui, je la prends à l'envers. Bon, on la prend à l'envers. Oh, le diable ! Tant mieux de la prendre à l'envers. Les énergies toxiques. Bon, on vous dit que vous êtes en train de supprimer des énergies toxiques. Des peurs, des dépendances affectives, des addictions, des comportements toxiques. On a l'ange gardien. Magnifique ! Eh bien, vous êtes en train de combattre le diable et tout ce qui est toxique grâce à vos anges gardiens, votre foi, quelque chose de divin, de pur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On me fait changer tous mes jeux en ce moment. On a un vent de changement. Tiens, quand je vous parle de ça. Donc, on me fait des tirages n'importe comment. Je ne dis pas tous les jeux qu'on me fait sortir de partout. Il faut que je demande à chaque fois quels jeux je dois prendre. Bon, écoutez. Donc, on vous dit qu'il y a un vent de changement. On a le 12. Oui, vous êtes en train de vous libérer de blocage et il y a du changement. Alors, je crois que c'est celui-là que je devais prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour aujourd'hui ? On a le 10 de denier. Magnifique ! On vous dit que c'est pour aller vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, déjà au niveau professionnel, matériel financier, mais aussi au niveau sentimental, relationnel, familial, peu importe, santé. On a le 8 de denier. Par contre, ça vous demande de faire des efforts au niveau professionnel. Tiens, c'est ce que je vous dis. Ça vous demande de prendre des risques, de vous challenger, de surmonter des challenges, des défis, de faire des efforts. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mardi 31 octobre 2023 ? Celle-ci, à l'envers. Bien sûr. Le 8 de coupe, elle est tombée à l'envers. Du coup, vous êtes en train de vous rapprocher. Alors, de l'amour de quelqu'un, mais aussi de ce que vous voulez. Peu importe, un endroit, la réussite, ça se rapproche. On a le prince de coupe. Donc, c'est l'envalier de coupe. On vous dit que ce n'est pas un nouvel amour. Donc, vous connaissez déjà la personne, soit qui vous est destinée, soit votre prochaine relation. Soit pour certains, ce n'est pas le moment d'avoir une nouvelle rencontre. Peut-être c'est des efforts, soit professionnels, matériels, soit de supprimer des énergies toxiques, des peurs, peut-être des énergies tierces dans votre vie, des personnes. Et le 5 de denier à l'envers. Et on vous dit que vous êtes en train de supprimer des problèmes de travail, d'argent, de dépendance, de blessure de l'âme, de rejet, d'abandon. Ok. Alors, on va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas. Et les projets tombaient à l'envers très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Par contre, on vous dit que ce n'est pas très bientôt pour un 10 de denier, pour tout ce que vous voulez. Pour une abondance professionnelle, matérielle, financière, ça se travaille, ça se mérite, ça se récolte. Pour une famille, une vie de famille heureuse, pour les gens autour de vous où vous êtes heureux, bon, ce n'est pas très bientôt. Ça prend quand même du temps. Alors, on va préciser la carte. Donc, sur très bientôt, à l'envers, est-ce qu'on vous dit ? On a le chaos. Ouais, mais on vous dit tant mieux. On ne soit pas très bientôt, parce que sinon, ça va être le chaos. Ok. Donc, apparemment, les choses mettent du temps, parce que sinon, il y a des choses qui vont exploser. Ça peut être matériel, ça peut être familial, ça peut être relationnel. On vous dit que vous êtes en train de vous rapprocher, quand même, d'un certain chaos. Donc, beaucoup de changements, de beaucoup de bouleversements. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas être pressé et se concentrer aussi sur des choses stables ou concrètes que vous maîtrisez. Alors, on m'a dit de prendre pour le féminin et le masculin. Là aussi, on me fait tout changer. On m'a dit masculin en premier. Masculin, masculine, polarité, masculine qui sont en train, visiblement, de supprimer des énergies toxiques, de peur, de tierce, de blocage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Alors, on a plein à en prendre avec la première. La mort, waouh ! La transformation, des grandes transformations côté polarité, masculine, qui sont en train de supprimer des énergies très toxiques. On a le cavalier de denier. Alors, tranquillement, mais sûrement, là aussi, sinon, ça va être le chaos. Donc, ça prend le temps. On a le 7 d'épée. D'ailleurs, on a des polarités masculines qui se sentent trahies ou qui ont peur de se tromper. On a le roi d'épée, mais qui se montre impassible ou qui arrive à couper avec ses peurs aussi, à relativiser, ou à couper avec des personnes, des énergies, des situations trahissantes, et le 3 de coupe. Et finalement, ça se passe bien. Finalement, on a des polarités masculines qui sont en pleine transformation, qui avancent tranquillement, mais qui vont vers une victoire, de la réussite. Il y a peut-être des questions aussi de triangulaire, d'énergie tierce, où ça se règle, ou une réussite en coupant les mauvaises énergies, les mauvaises situations, ou les peurs. Ok. Alors, pour la féminine, le féminin, les polarités féminines, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Ah, mais c'est Halloween, là ! Ce soir, pourquoi je pensais à ça ? 31 octobre ? Bon. On a le valet de denier. Féminin, féminine, polarité féminine, prennent un nouveau départ concret. Il y a un vent de changement, comme on vous dit. Donc, ça peut être un nouveau départ professionnel, matériel, financier. Là où vous étiez bloqué, vous avez envie de changement, vous êtes poussé au changement, même si vous manquez un peu de confiance en vous. Ça peut être concrétisé à une relation sentimentale, quelque chose au niveau émotionnel, relationnel. On a l'as d'épée. Il y a vraiment ces énergies de nouveau départ, dans la clarté, dans la vérité, ou pour la vérité, pour le bon chemin. Là aussi, peut-être coupé avec des mauvaises situations ou des anciennes, des situations qui doivent être maintenant laissées au passé. On a le stade de coupe, même s'il y a encore un flou. Dans la tête, dans les idées, peut-être un choix, affaire entre plusieurs personnes au niveau sentimental aussi, ou possibilité d'avenir, de croyance. Et on a le neuf de coupe. Magnifique, il y a un cadeau pour aujourd'hui. Cadeau, espoir, veut exaucer. Vous prenez un nouveau départ, bien mérité, concret, nécessaire, dans la clarté, pour la vérité. Il y a peut-être encore des choses floues, il y a plusieurs options, mais il y a un cadeau que vous recevez ou que vous vous faites. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Et en dos de deck, on a le valet de coupe. Il peut y avoir un nouveau départ amoureux. On vous avait dit que ce n'était pas une nouvelle rencontre, mais ça peut être un renouveau avec une personne. Que ça vienne vers vous ou que ce soit vous qui le proposiez, dans le cas de polarité, peut-être masculine aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce mardi 31 octobre 2023 ? On a les énergies toxiques à l'envers. On vous dit que vous êtes en train de supprimer tout ce qui est diabolique, tout ce qui est médisant, négatif, toxique, addictif, dépendant, terrifiant, bloquant, enfin bref, tout ce qui est toxique. Il y a un vent de changement très positif pour vous débloquer. Vous êtes en train d'aller vers l'abondance matérielle, relationnelle, émotionnelle, amoureuse, bonheur, tout ce que vous voulez. En tout cas, vous vous en rapprochez clairement. Mais il ne faut pas aller trop vite non plus parce que vous vous rapprochez aussi du chaos. L'abondance, le bonheur, à tout point de vue, va vous mener ou coïncide avec des grands changements aussi. Donc, il ne faut pas être trop pressé. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard pour le tirage donc guidance sentimentale avec une datation. Belle journée. À plus tard. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada